Mes chers collègues, je vous remercie d'être venu ce matin pour l'audition de M. Pierre Cardot, qui est, comme vous le savez, le président de l'Arafair, l'autorité de régulation des activités ferroviaires et maintenant routières. M. Cardot préside cette autorité qu'il a quasiment portée sur les fonds bâtissimaux depuis sa création en 2010. Et depuis sa création, c'est une autorité qui non seulement a su s'imposer, mais a vu ses compétences élargies de manière substantielle. Ta y est, j'ai une connexion qui me fait défaut, voilà. D'abord, alors je n'ai plus mes notes, je suis désolé, c'est le zéro papier ça, ce n'était pas prévu. Oui, oui, je vais prendre une autre tablette. Bon, j'ai un problème de réseau. Alors, excusez-moi, donc un domaine de compétences qui s'est largement élargi. D'abord, dans le domaine historique, qui est le domaine du ferroviaire, notamment avec la loi de 2014, puisque la loi de 2014, qui a rapproché à nouveau le gestionnaire de l'infrastructure et le gestionnaire de transport, a voulu, en contrepartie, renforcer les pouvoirs de l'autorité pour éviter que cette situation de rapprochement des deux structures ne conduise à renforcer la situation avantageuse pour l'opérateur historique. Je rappellerai que l'autorité intervient à deux stades. Sur les avis, il y a un avis conforme dont l'autorité disposait précédemment sur les redevances d'infrastructures, c'est-à-dire les péages, et l'autorité doit désormais émettre des avis conformes sur les redevances d'accès aux gares et aux autres installations de services, ainsi que sur la tarification des prestations de sûreté qui sont assurées par la Sûreté Générale ou le SUJ. A ce titre, l'autorité a récemment relevé des entorses dans le domaine de la tarification des infrastructures, puisqu'elle a émis le 10 février un avis défavorable sur les péages aux transports de voyage et des réserves sur les péages applicables aux frettes. Vous avez par ailleurs formulé un certain nombre de recommandations pour une refonte globale de la tarification. Et je crois, ou j'espère tout du moins, que vous pourrez nous en dire un petit peu plus sur ces questions de tarification. Par ailleurs, l'autorité émet des avis qui sont non contraignants, mais qui sont à la fois importants et intéressants. D'abord, sur les projets de contrat cadre entre l'État et les pics de tête SNCF. Et à cet égard, on ne peut que regretter que les contrats soient toujours en cours de négociation. J'ai l'honneur de siéger au Conseil de surveillance de la SNCF. Nous rappelons régulièrement que nous attendons la signature de ces contrats. Peut-être que vous pourrez nous en parler. Vous émettez aussi des avis sur la participation financière de SNCF Réseau aux nouveaux projets d'investissement. C'est aussi un sujet qui est très important, parce qu'on sait que plus la SNCF est sollicitée sur le financement de ces investissements, moins elle peut avancer dans la remise en état du réseau, qui est un sujet aussi très important. Et vous avez eu l'occasion, là aussi, de rappeler récemment cela dans un avis sur l'ordonnance relative à la liaison Charles de Gaulle Express. Vous émettez aussi des avis sur le projet de budget de SNCF Réseau, qui laisse transparaître de nombreuses inquiétudes. Vous avez notamment remarqué qu'il n'était pas forcément dans l'esprit de la loi qu'il y ait d'ores et déjà un prélèvement de l'État sur les résultats de SNCF Mobilité. Et on sera très heureux de vous entendre d'une manière plus générale sur ce que vous pouvez observer quant aux écarts qui peuvent déjà exister entre l'esprit de la réforme de 2014 et la réalité. Vous avez donc, depuis la loi Macron, vu vos compétences élargies à d'autres domaines de compétences, à deux autres secteurs. Le transport par autocar, qui a été autorisé par la loi Macron. Vous êtes consulté par les autorités organisatrices de transport lorsqu'elles considèrent qu'une liaison par car inférieure à une distance de 100 km et de nature a concurrencé une liaison existante qu'elles financent. L'autorité est tenue et liée par les avis de l'art à faire. L'autorité doit assurer un rôle de régulation également pour l'accès aux gares routières. Et je crois que les déclarations d'ouverture de liaison sont nombreuses depuis la mise en œuvre de la loi Macron. Et sur ce point aussi, nous serions heureux de vous entendre. Et puis, dernier secteur qui est venu s'ajouter à vos compétences, c'est bien sûr le secteur autoroutier, sur lequel nous avons, il y a maintenant quelques mois, travaillé dans cette commission. Vous serez à l'avenir consulté sur tout projet de modification des concessions autoroutières. Vous devrez établir un rapport annuel sur ce secteur, comme sur celui des transports par autocar. Et vous aurez un rôle de régulation des marchés passés par les concessionnaires. Dans ces trois domaines de compétences, le train, l'autocar et les autoroutes, l'autorité s'est vue dotée d'un rôle général de collecte des données relatives aux transports et aux concessions autoroutières. Et vous pourrez certainement nous donner quelques éléments sur vos projets en ce domaine. Et puis, nous aimerions aussi savoir comment est organisée l'autorité, comment évolue son organisation, par rapport à ses compétences de plus en plus nombreuses. Je l'ai dit tout à l'heure en commençant mon propos, vous êtes à la tête de cette autorité depuis sa création en 2010. Vous avez donc plus que largement contribué à, non seulement à la créer, à la développer et à lui donner l'importance qu'elle a aujourd'hui. Vous allez quitter la présidence de cette autorité, j'allais dire malheureusement, puisque je crois que vos compétences sont reconnues au mois de juillet prochain. Et donc, nous aimerions, au cours de cette audition, que vous puissiez nous faire part de votre expérience, de votre expertise et que vous le fassiez avec toute la liberté de quelqu'un qui a déjà rempli une bonne partie de son mandat et peut presque dresser un bilan de son action. Voilà, M. le Président, ce que je voulais dire en ouvrant cette séance, en vous remerciant d'être là. Et bien sûr, à l'issue de votre intervention, mes collègues ici présents, et Charles Revet lèvent déjà la main pour dire qu'il a des choses à dire, ce dont je ne doutais pas. Donc, Charles Revet et d'autres pourront vous interroger, M. le Président, à l'issue de votre intervention. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Pour cette audition, je suis, Mesdames et Messieurs, très heureux en tant que président d'autorité de devoir rendre des comptes devant le Parlement. Je trouve que c'est important que les autorités publiques ou administratives indépendantes puissent faire part de la réflexion sur la compétence qu'on leur a donnée et donner des éléments sur le travail qu'elles ont effectué, et plus particulièrement pour ce qui est de la RAF et de la RAF-R, qui a évolué fortement, essayé de faire une photographie un petit peu de l'action en 5 ans et demi. C'est vrai que j'ai été nommé en juillet 2010. La loi ORTF qui a créé la RAF a été votée le 8 décembre de mémoire 2009, donnant un certain nombre de prérogatives à la RAF, avec un budget, des effectifs, un seuil suite à une étude de préfiguration qui avait été réalisée 6 mois auparavant. Depuis, les choses ont beaucoup évolué. Ce qui est intéressant maintenant, avec 5 ans et demi de recul, c'est d'observer un petit peu comment le secteur ferroviaire a évolué et de voir un peu en quoi notre rôle peut peut-être, à terme, faire évoluer encore les choses. Il y a manifestement beaucoup de choses à voir. Alors, je ne rappellerai pas les compétences, vous les avez décrites. C'est peut-être surtout l'évolution de ces compétences compte tenu de la loi du 4 août 2014, qui est intéressante à observer. Nous avons chaque année à étudier, je dirais, la Bible, celle qui permet l'accès au réseau. Donc, c'est le document de référence du réseau. C'est un avis motivé, simplement, que nous donnons, mais que nous avons, au fil des ans, essayé de simplifier, rendre plus transparent, de façon à ce que les différentes compagnies qui souhaitent utiliser le réseau ferroviaire, notamment dans le fret, puissent le faire sans qu'il y ait d'obstacles particuliers, sans qu'il y ait trop de contraintes. Il faut dire qu'au début, c'était quand même quelque chose d'extrêmement complexe, que ce document de référence du réseau allait être, effectivement, polytechnicien, ingénieur des ponts pour s'y retrouver au minimum, et encore. Donc, ça, c'est un travail qu'on a réalisé. À partir de là, nous avions aussi donné un avis sur la tarification, uniquement des prestations minimales, qui, à l'époque, s'est limitée au prix des sillons. Donc, pour résumer, la loi du 4 août nous a étendu cet avis conforme, après qu'il y ait eu un long débat, avant le vote de la loi, sur est-ce que la RAF doit avoir des avis conformes ou non sur des tarifications, débat qui ne datait pas de 2014, mais bien avant la création de la RAF. Il y avait déjà ce débat, est-ce qu'il faut un avis conforme ou pas, puisque certains interprétaient les choses en disant que la tarification, c'est le gestionnaire d'infrastructures qui doit la définir ? Oui. Et donc, si la RAF a un avis conforme, quelque part, c'est elle qui définit. Non, pas tout à fait. Ce qu'a demandé l'Europe quand elle a demandé à la RAF d'avoir un avis sur la tarification, un avis conforme, c'est parce qu'en fait, il est question de vérifier simplement que la tarification prend bien en compte les différentes exigences, enfin, en tout cas, l'esprit des directives européennes sur le contenu, c'est-à-dire la transparence, la prévisibilité et la justification des coûts. Je résume assez rapidement. Donc, c'est ça qu'on doit. Donc, si nous estimons, nous, à RAF, que la tarification telle qu'elle est définie dans les anciennes compétences que nous avions, et maintenant dans les nouvelles, puisque nous avons cet avis conforme depuis cette loi sur les gares, vous l'avez rappelé, sur les infrastructures de services, donc tout ce qui est cours de marchandises et autres pour le fret, plus la SUGE, qui est l'organisme qui assure aujourd'hui la sûreté ferroviaire, nous devons simplement vérifier ces éléments. Et si, quelque part, la tarification ne correspond pas à ce qui est exigé dans le cadre des directives, eh bien, nous devons dire, nous ne sommes pas d'accord et vous devez modifier. Jusqu'à présent, ces choses-là se sont passées relativement simplement. Il est arrivé qu'on donne un avis négatif, un avis non conforme, et après discussion et négociations avec Réseau, les choses se sont plus ou moins arrangées. Mais c'est vrai que sur la tarification, globalement, récemment, nous avons pris une position beaucoup plus dure, après avoir demandé pendant des années à Réseau de revoir sa tarification, de revoir les principes de tarification, nous considérons que la tarification doit avoir un but et que pour qu'elle soit efficace, au-delà du fait qu'elle doit être incitative, transparente, prévisible, elle doit répondre à un certain nombre d'éléments. Et on ne peut pas définir de tarification si on ne définit pas, au sein de l'ensemble des prestations qui sont fournies, des segments de marché. Pour chaque segment de marché, on peut définir une tarification spécifique. On ne peut pas la définir globalement. Et ce qui nous gêne, pour résumer très rapidement ce qui nous a posé problème dans la dernière proposition de Réseau, c'est que d'abord, ils s'étaient engagés à cette modification de la tarification l'année dernière par un courrier en nous disant que cette année, au plus tard, ils nous proposeraient pour la tarification 2018 un nouveau modèle de tarification. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. contraints par Bercy à maintenir un niveau de recette équivalent en iso-recette, ils sont obligés de refondre leur tarification avec le même niveau de recette. Ce n'est pas comme ça qu'on peut réformer une tarification. Il faut d'abord définir quelles sont les exigences de la tarification. A partir de là, on fait un centre de propositions et d'hypothèses. Et ensuite, de quoi on regarde ce que ça donne en termes de recettes. Et à partir de là, on négocie avec l'Etat. Encore faudrait-il qu'il y ait un contrat. Entre réseau et Etat, ce qui n'est pas le cas. A partir de là, la mission que nous a donnée la loi du 4 août sur suivre la trajectoire financière de réseau, je ne vois pas comment je peux suivre une trajectoire financière, je n'ai déjà pas l'origine. On a déjà passé depuis 2 ans le départ de la loi du 4 août. On n'a toujours rien. Et qui plus est, au-delà de cette trajectoire financière, il y avait quand même quelque chose qui m'avait un peu frappé lors du débat au Parlement, c'est que je peux intervenir. C'est un avis motivé, donc ça n'inquiète pas trop l'Etat. Mais quand même, cette trajectoire financière, si jamais elle n'est pas suivie par réseau pour une raison quelconque, je peux signaler que ça ne va pas, mais je dois trouver le moyen de la remettre dans la bonne trajectoire en ne jouant que sur le pouvoir qui m'est donné sur réseau. C'est-à-dire que si l'Etat ne respecte pas ses engagements, il va falloir trouver des réponses sur réseau. C'est lui qui va payer, en gros, qui va être la victime de ce que l'Etat n'aura pas respecté dans le cadre de ce contrat et de cette trajectoire financière. C'est là que je pense qu'il y a quand même un problème. Quand il y a un contrat et qu'il y a 2 partenaires, il faudrait peut-être que le contrat soit équilibré. Ce qui n'est pas le cas du tout avec l'Etat dans le cadre du contrat État-Réseau qu'on ne connaît toujours pas et de cette trajectoire financière. Ça, c'est une remarque. Mais bon, je signale simplement, l'équation pour Réseau est très difficile, ce qui sans doute rendra très difficile la mission du futur président de Réseau. Ensuite, il y a dans votre loi du 4 août un élément qui a été signalé, c'est-à-dire qu'enfin, on voit apparaître ce qui s'appelle la règle d'or. La règle d'or qui est, dès qu'on dépasse un certain ratio, hop, tout projet qui est demandé à Réseau doit être financé entièrement par ceux qui le demandent. C'est-à-dire que Réseau ne met pas un centime dedans. Or, le ratio qui était prévu, qu'il est toujours, lorsque la loi du 4 août a été votée, on a défini les composantes du ratio. On a dit, ce sera dette sur MOP, dette sur marge opérationnelle. Très bien. Et c'est la loi Macron, en fait, du 6 août l'année dernière, qui va dire quel est le niveau du ratio. Il était temps, parce que c'est vrai que c'est bien de définir un ratio, mais il faut dire quand même quel est le cliquet qui fait qu'à un moment donné, on arrête de demander à Réseau de financer des projets. C'est 18. Quand nous avons étudié le budget de Réseau en fin d'année dernière, le problème, c'est que le ratio est à 22. Le ratio est à 22. D'où notre réaction sur le projet, par exemple, voici Charles de Gaulle. Charles de Lolle Express. Pourquoi ? Parce que ce qui est, après que les appels d'offres aient échoué, enfin, pour X raisons, la rentabilité du projet n'est pas affirmée. Bon, ça, après tout, c'est un choix politique, c'est un service public qu'on veut, qu'on souhaite, donc ça, pas de problème. Mais, bon, on sait que c'est pas rentable obligatoirement. Ça le sera peut-être dans X années, je ne sais pas. Mais, par contre, ce qui est certain, c'est que la création d'une société qui, au capital, comprend d'une part ADP, aéroport de Paris, et d'autre part, Réseau pose un problème, parce qu'il faut mettre au capital pour un investissement qui est très lourd. Donc, ce qu'on a simplement dit, c'est peut-être pas interprété correctement dans notre délibération, c'est que l'État doit donner à Réseau une subvention équivalente au montant que Réseau doit mettre dans le capital. Point. Pas du tout. Parce que sinon, on lui demande, étant donné qu'il soit à 22 pour l'instant, alors il semblerait que la règle d'or soit en train d'être précisée par la... Ce serait bien. Tout ce que j'espère, c'est que quelque part, on n'essaiera pas de contourner cette règle d'or par un calcul plus ou moins biseauté. Je le dis comme je le pense, j'espère que non, mais nous veillerons quand même, et si ça se produit, le régulateur se permettra de signaler que quelque part, ce mode de calcul n'est pas tout à fait conforme à l'esprit du législateur. En tout cas, j'estime que le régulateur est là pour rappeler comment, après qu'une loi soit votée, les différents décrets arrêtés et autres éléments de la mise en oeuvre de la loi sont mis en application. Ça, c'est pour la tarification. Donc, on n'est pas tout à fait en harmonie avec, je dirais, les différents partenaires autour de réseau. Alors, sur le budget, c'est pareil. Bon, on constate quand même que la loi du 4 août a prévu une stabilisation. On n'a pas voulu être ambitieux. On a été assez modeste dans la volonté de stabiliser la dette de réseau. Stabiliser, ça veut dire qu'on essaye de ne pas l'augmenter, à défaut de la réduire. Je rappelle quand même qu'au départ, cette réforme avait pour objectif de diminuer la dette du ferroviaire. Qu'est-ce qu'on observe dans le budget de l'année dernière ? Une dette qui augmente de 3 milliards. Ce qui explique le 22, d'ailleurs, en termes de règles d'or, en partie. Donc, quelque part, par rapport à l'objectif qui a été fixé lorsque cette loi a été votée, on est déjà sorti des clous. Donc, pas de contrat. La règle d'or, qui, pour l'instant, n'est pas définie, mais précisément, en tout cas, suffisamment pour qu'on constate qu'a priori, elle est applicable et elle devrait bloquer tout investissement, qui n'est pas entièrement financé. Une dette qui augmente. Il y a quand même un léger problème par rapport aux objectifs qui avaient été fixés par le Parlement pour cette loi. Est-ce que cette loi est entièrement problématique par ailleurs ? Non. Il y a des choses intéressantes dans la loi. Quand le Parlement demande à réunir au sein de réseaux l'ancienne RFF, la direction des circulations, et l'infrastructure, SNCF Infra, c'est effectivement quelque chose de très positif, à supposer encore qu'ils arrivent à se parler entre eux. Mais, pour l'instant, c'est quelque chose qui, à terme, peut s'avérer intéressant. Ceci dit, ça ne règle pas tout. Un autre avis que nous avons rendu, qui relève un peu du financement, du réseau, c'est le problème du fret et de sa tarification. Concernant le fret, moi, je n'ai jamais vu une somme qui sert à deux objets différents en même temps. Je vous rappelle qu'afin d'équilibrer, de permettre la stabilisation de la dette de réseau, dans la réforme, il était prévu, c'est un engagement qui avait été pris par les responsables de la SNCF, c'est qu'il y avait 500 millions d'économies pour réseau, 500 millions d'économies pour... Bon, enfin bon. Les 3 fois 500 millions dans un milliard et demi, c'était très intéressant sur le papier. Il y avait un engagement de l'État qui était de dire, dorénavant, au lieu que l'État perçoive les équivalents de 500 millions de dividendes et d'impôts sur les sociétés de mobilité dans ses caisses, ça va partir par les pics de tête et ça va redescendre sur réseau pour stabiliser la dette, voire la réduire. 500 millions. Déjà, il faudrait qu'il y ait les 500 millions au rendez-vous en termes de dividendes et d'impôts sur les sociétés. Ça dépend quand même un peu des résultats. Mais en plus, qu'est-ce qui s'est passé pour le fret ? Il y a une règle qui est quand même très précise. La tarification du fret, si vous voulez, pour définir le coût du ferroviaire, il y a deux choses. Il y a la notion de coût direct, c'est-à-dire, quand vous faites rouler un train, qu'est-ce que ça coûte vraiment de le faire rouler ? Et puis, il y a le coût complet qui tient compte de l'investissement, donc de l'amortissement du capital, etc., de les emprunts et tout. On ne demande pas au ferroviaire d'arriver au coût complet. En tout cas, pour le fret, il est simplement demandé, et notamment par des directives européennes, mais on peut comprendre, c'est une simple logique économique, que, au moins quand on fait rouler un train, si possible, la tarification permette de récupérer le coût du fonctionnement, enfin, de l'usure liée au train qui tourne, et puis du personnel qui s'en occupe. Le coût complet, c'est une chose. Le coût marginal, donc, ou le coût direct, eh bien, aujourd'hui, ce que la tarification rapporte par rapport au coût marginal tel qu'il était calculé antérieurement, on est à moins de 40 %. Bon. Ce coût est en train d'être recalculé. Nous n'avons pas encore fini de vérifier les calculs de l'État là-dessus. Il semblerait qu'il soit en baisse, parce qu'on est à plus de 4 euros, et il semblerait qu'en fait, la réalité du coût soit à 2, enfin, pas loin de 3, sachant que ce qui coûte, ce que payent les entreprises, c'est de l'ordre de 2. Donc, il y a un différentiel à combler. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que l'État, aujourd'hui, qui a obtenu de l'Europe que la subvention qui verse au fret a résout pour permettre d'atteindre le coût marginal, chaque année, alors que vous avez voté au Parlement une somme pour permettre, effectivement, une subvention pour favoriser le fret en faisant la différence entre ce que payent les entreprises et le coût direct, c'est combien de millions ? A peu près, c'était combien ? Un peu plus. C'était à pas loin de 200, je crois, de mémoire. Bon. Donc, vous, vous votez une somme, et chaque année, depuis 2 ans, l'État s'autorise à ne pas verser une bonne partie de la somme. C'est-à-dire, il gèle les crédits. Autrement dit, quelque part, il y a quand même un problème, c'est que Réseau ne reçoit pas le montant de la subvention qui permet d'atteindre le coût marginal. Alors, par différentes astuces, nous, on s'est donc opposés à ce principe, parce que ça ne correspond pas aux directives que nous devons faire appliquer. Et donc, nous avons reçu une réponse après des échanges un peu, je dirais, tendus avec le ministère. Une partie des dividendes qui sera versée par mobilité au titre de ce que je rappelais tout à l'heure, c'est-à-dire les 500 millions, sera utilisée pour compenser le coût marginal, permettre d'atteindre le coût marginal. Alors, il faudrait savoir, cette somme, elle est prévue pour compenser la subvention qui manque pour équilibrer le coût marginal du fret ou elle est prévue pour réduire la dette de Réseau. Ce n'est pas tout à fait pareil. Ça ne va pas dans les mêmes comptes pour moi. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on n'était pas tout à fait d'accord. J'explique un peu rapidement, mais voilà les... Je voudrais juste que vous expliquez comment, au-delà d'une loi, ça se traduit dans la réalité. Ça, c'est pour le ferroviaire. Nous n'avons pas encore défini, donné notre accord sur la tarification de la sûreté parce que nous attendons un audit qui doit nous être remis bientôt et sur lequel nous devons nous prononcer pour vérifier que les coûts horaires correspondent bien. Enfin bon. Sur les infrastructures de service, c'est un peu compliqué. On a donné des avis, des recommandations. Il est vrai que le transfert d'infrastructures qui appartenait à mobilité sur réseau n'a pas obligatoirement simplifié les choses. Sur la tarification des gares, alors là, on a effectivement eu des contentieux à traiter puisque nous avons eu des régions, en particulier le STIF qui a ouvert le bal, qui ont contesté la tarification pratiquée par gare et connexion, dont nous avions fait la séparation comptable dans les premières années de notre fonctionnement. Ce qui est contesté, pour résumer très rapidement le contenu des différents, le STIF estime qu'ils payent trop cher par rapport à la tarification qui est demandée par gare et connexion, donc SNCF Mobilité, puisque ça n'en est qu'une branche, ce n'est pas une filiale. Et l'essentiel de la discussion porte sur le taux de rémunération du capital. En gros, c'est l'argent que met à disposition la SNCF Mobilité pour permettre les investissements de gare et connexion pour l'amélioration des gares. Le problème, c'est de savoir à quoi sert le taux de rémunération du capital. Ce qui est constaté, c'est qu'il y a une formule qui définit comment on doit le rémunérer. Alors, il y a peut-être des variations sur la formule, mais globalement, ce n'est pas là que se posent le problème. Est-ce qu'il y a ou non un risque pour gare et connexion qui fait que celui qui lui prête de l'argent ou qui est mis à disposition fait que ça mérite un taux de rémunération pour un risque commercial ? A priori, on est quasiment en monopole sur la plupart du réseau, à part le fret. En tout cas, pour ce qui concerne le réseau, il n'y a pas de concurrent. Et pour les gares, il faut bien s'arrêter à demander. Pour ce qui est des passagers, il n'y a pas de choix. Donc, à part quelques variations légères, il y a peu de risque, en fait, à prendre en compte. Et donc, nous ne pouvons pas nous accepter qu'on nous fasse apparaître un facteur de risque assez fort, alors qu'en réalité, il n'y en a quasiment pas. Ce que contestait d'ailleurs le STIF. Et donc, nous avons tranché en disant que nous considérons que ce taux est trop élevé, il faut le réduire. Nous sommes partis en appel, puisque Mobilité a contesté notre tarification et Réseau aussi pour la tarification des quais, puisque dans les gares, il y a des quais. Nous avons gagné en appel. Je pensais que ça s'arrêterait là, mais Mobilité a considéré nécessaire, ainsi que Réseau, d'aller en cassation. Nous avons eu le même problème à traiter sensiblement, enfin, à peu de choses près, avec une autre région. Et je pense que ça va continuer. À notre avis, sinon, on n'aurait pas pris cette position, on ne peut pas faire apparaître un facteur de risque qui permet d'augmenter la rémunération du capital pour Mobilité quand il n'y en a pas vraiment sur les gares. Ça vous donne une idée des discussions qu'on peut avoir. Alors, sur la tarification, autre chose. Vous savez que, concernant la régularité des trains, un des éléments qui fait que les gens se retournent sur la route, ce n'est pas uniquement une question de tarification, ce n'est pas que le fret est plus cher par le ferroviaire que par la route, ce n'est pas ça le problème, c'est le problème de la régularité. Et la certitude, la complexité pour avoir des sillons à l'avance, il faut quand même s'y prendre deux ans à l'avance. Et ensuite, il faut, même si vous avez obtenu des sillons fermes, c'est-à-dire que vous avez l'accord de réseau, vous n'êtes pas sûr qu'il n'y aura pas une perturbation qui, à un moment donné, va perturber votre circulation prévue. Et si vous avez quand même des grandes surfaces à approvisionner, enfin, peu importe, mais pour tout y fait, ça peut quand même être très gênant. Alors, vous avez parfois des itinéraires de déviation, mais vous avez tout simplement des retards par rapport à des clients qui attendent un tel moment, telle livraison. Donc ça, ça se produit plus fréquemment sur le train que sur la route. Donc nous avons essayé, observant effectivement la difficulté à avoir une certitude sur l'attribution des sillons, on a essayé, après une concertation qu'on a mise en place, de mettre en place un système incitatif qui permette des pénalités ou d'abonder, parfois, lorsque, soit les opérateurs sur réserve des sillons, alors qu'on sait qu'ils ne les utiliseront pas, et notamment qu'ils les rendent trop tard pour qu'on puisse les donner à d'autres, ce qui peut être le cas d'entreprises de fret qui, considérant qu'elles ne sont pas sûres d'avoir les sillons qu'elles demandent, vont en demander beaucoup plus pour être certaines de pouvoir livrer quand même. Pourquoi pas ? Sauf qu'il faut quand même rendre les sillons dans des délais raisonnables si on sait qu'on n'en a plus besoin. Et puis il y a Réseau qui, de son côté, avec la réunion, avec l'infra, ça devrait se réduire. De temps en temps, on a accordé les sillons pour toute une année, donc sur des horaires précis, par des itinéraires précis, et pouf ! Ce qui ne devait pas arriver arrive, c'est-à-dire que vous avez une plage travaux qui va brutalement venir interrompre ce cycle pendant une période donnée, alors qu'on avait assuré le client de. Donc c'est pour essayer de limiter cette pratique que nous avons mis en place ce qu'on a appelé une tarification incitative avec des pénalités, lorsqu'effectivement ce phénomène se produit et qu'il n'y a pas une solution idéale pour remplacer les sillons qui étaient prévus, ou lorsque certains opérateurs ont su réserver et n'ont pas rendu dans les délais. Alors il y a différentes étapes. Bon, Réseau n'était pas enchanté, mais opérateurs étaient demandeurs. Nous avons mis en place ce système à titre expérimental. Il s'est avéré que finalement, les entreprises ont essayé de ne pas trop se sur-réserver, voyant quand même que ça pouvait leur coûter un peu d'argent sur le fret. Réseau, lui, s'est retrouvé quand même avec des pénalités de l'ordre de 15 millions, si ma mémoire est bonne, c'est ça ? Ce qui leur a paru excessif. Et donc, alors que nous étions en période expérimentale et que nous aurions pu discuter des modifications de certaines modalités, nous avons été... Enfin, ils sont allés en cours d'appel. La cour d'appel nous a donné raison. Mais ils sont allés en cassation. Donc je ne connais pas le résultat. Ce que je trouve un tout petit peu regrettable parce que, d'abord, nous pouvions aménager le système pour le rendre un peu moins lourd pour réseau. Mais enfin, l'objectif, c'est quoi ? C'est d'arriver à obtenir des comportements qui soient beaucoup plus prévisibles, plus respectueux de l'optimisation du système ferroviaire et du respect de ses usagers. J'avoue que j'ai du mal à saisir comment on peut concevoir la défense du service public de cette façon. Mais bon, c'est le droit de contester nos décisions. Donc ils le prennent. Ceci dit, je suis quand même un peu surpris parce que 15 millions par rapport à une dette qui augmente de 3 milliards dans l'année, on n'est quand même pas tout à fait dans les mêmes chiffres. Il y a eu autre chose que nous condamnions. C'était le fait que, pour préparer les travaux, il y avait une sur-réservation de l'INFRA, de la SNCF-INFRA, qui est maintenant au sein de réseau. C'est-à-dire qu'en fait, ils réservaient des plages travaux à l'avance qui ne sont jamais utilisées et qui ne sont pas rendues délai. Donc c'est pour cette raison qu'on a mis aussi en place cette régulation, enfin, cette régulation, cette tarification incitative, c'est pour combattre ce type de comportement, pour que, quelque part, on ne réserve pas pour rien des plages travaux quand on sait qu'on ne va vraisemblablement pas les utiliser, au moins qu'on les rende dans des délais raisonnables. Parce que le réseau, il faut en revient, c'est pas seulement... la valorisation des sillons, c'est aussi les travaux qu'on mène. Il faudrait, quelque part, les valoriser. Quand vous prenez une plage travaux, c'est comme si vous faisiez passer un train, ou plusieurs. Quelque part, vous empêchez l'arrivée de recettes sur le réseau. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà. Donc on a une certaine logique et on essaie de la mettre en œuvre de par les décisions. Je vais peut-être... Arrêtez-la sur le ferroviaire, il y aura peut-être des questions. Pour passer à l'évolution de nos compétences sur le routier. C'est par le biais de l'autorité de la concurrence et de ses rapports que nous avons été amenés à être interpellés sur la régulation du système de l'ouverture à la concurrence des autocars. Concernant les autocars, donc il y a une libéralisation pour tout ce qui est liaisons de plus de 100 km, alors entendons-nous bien, il s'agit simplement entre deux arrêts qu'il n'y ait pas moins de 100 km. Il peut y avoir parfois des arrêts de moins de 100 km du moment que ce n'est pas commercialisé. Là, par contre, ça ne compte pas. Je veux dire par là, vous faites un pari Rouen-Le Havre dans les deux sens. Le Havre-Rouen, ça fait moins de 100 km. Si la société ne commercialise pas ses billets sur un pari Le Havre, qu'elle fait payer de toute façon un pari Le Havre ou un Le Havre-Paris sur la totalité du trajet pour tout le monde, rien ne lui interdit de s'arrêter pour déposer quelqu'un au Havre du moment qu'elle ne commercialise pas un trajet Le Havre-Rouen. Donc on avait réfléchi à ce sujet. C'était un peu délicat, mais il n'y a pas beaucoup de pratiques de ce type. Pour l'instant, nous avons eu à peu près... Est-ce que ça bouge tous les jours ? On a eu sans cesse déclarations pour des nouveaux services de moins de 100 km entre deux arrêts. Et nous avons été saisis par les AOT sur 24 d'entre elles. Il y a déjà eu quelques déclarations qui ont été faites qui ont dépassé le délai de deux mois qu'on les a aotées pour nous saisir, pour dire qu'elles ne sont pas d'accord, qu'elles veulent soit une limitation du service, soit une suppression du service qui est proposée, enfin une interdiction. Manifestement, dans certains secteurs, elles ont laissé filer parce qu'elles considèrent que c'est une offre de mobilité supplémentaire, ce qui est vrai dans certaines parties du territoire. Alors là, nous sommes en train de faire notre doctrine parce que c'est tout nouveau. On a défini des règles qui nous permettent d'essayer d'évaluer quel est l'impact que peut avoir l'ouverture d'une ligne d'autocar en parallèle d'une ligne de TER. Pour l'instant, sur les différentes saisines, hier, on en a eu trois étudiées. La semaine dernière, on en avait trois aussi. sur les trois de la semaine dernière, parce que celle d'aujourd'hui, pour l'instant, ne s'est pas publiée. Nous en avons considéré que sur deux, il n'y avait vraiment pas de quoi s'inquiéter sur le déséquilibre substantiel de la ligne, parce que ça, je veux dire, l'impact qu'on a calculé sur les différents types de voyageurs qui pourraient prendre le car à la place du TER. Ça représente quelques pourcents simplement des recettes ou de la subvention de la collectivité. Donc, c'est très, très, très mineur. On a, par contre, eu un problème sur une autre liaison. C'est Paris-Bauvet où là, effectivement, étant donné qu'ils partent du même endroit, ils vont au même endroit et qu'il y a une fréquence très, très forte. Il y a même deux compagnies qui veulent se mettre sur l'origine d'estimation Paris-Bauvet qui est déjà, je dirais, satisfaite par une convention de service public de l'aéroport de Beauvet. Là, par contre, il y a un impact qui est très fort. Donc, là-dessus, on a autorisé, je dirais, ce que demandait la OT, c'est-à-dire interdire la ligne pour l'instant, l'ouverture de la ligne. Ceci dit, il peut y avoir des demandes qui partent d'une autre origine, qui vont à la même destination, qui peuvent être déposées d'ici quelques temps, sur lesquelles on devra se pencher, mais ce n'est pas tout à fait le même segment de marché. Voilà. Donc, je ne connais pas les réponses à l'avance. Sur les autres, manifestement, il y en avait une dans le Massif central. Non, ça, c'était autre chose. Ce n'est pas encore sorti. Bon, enfin, globalement, il n'y a pas trop d'impact sur les TER. Par contre, les longues distances qui, elles, sont ouvertes complètement à la concurrence, effectivement, on aurait pu penser qu'il y aurait eu une influence sur les TET. manifestement, les études qui sont menées, mais pas par nous dans les médias, mais on verra ce que nous allons sortir bientôt, plus le covoiturage et autres qui auraient tendance à venir prendre de la place sur ce créneau. Étant donné que nous avons maintenant ce secteur et que nous avons en fait une multimodalité terrestre, compte tenu de ce que nous a demandé le Parlement, nous avons décidé de créer un observatoire du marché de transport terrestre. enfin, on va aller au-delà. C'est un énorme travail parce qu'il faut quand même saisir des données qui soient fiables. Nous avons donc lancé une concertation là-dessus, enfin, une consultation, de façon à voir un petit peu qu'est-ce que les opérateurs étaient prêts à nous transmettre en termes d'éléments sur le routier, mais aussi sur le ferroviaire, ce que nous ne pouvions pas faire avant. Donc là-dessus, on attend les résultats de cette consultation. Je pense que nous permettrons par le biais de ce que nous allons publier régulièrement, alors bien sûr, il y a le secret des affaires, nous sommes obligés de faire attention, on ne peut pas publier tous les chiffres. Ça a été l'objet d'une longue discussion avec les partenaires, mais bon, je pense que ça permettra aux politiques de se faire une idée précise de l'évolution du marché du transport par autocar, le ferroviaire, enfin bon, le nombre de voyageurs, etc. Enfin bon, sachant que, bon, dès qu'on commence à atteindre le chiffre d'affaires, il y a des données qui ne peuvent pas être publiées. Mais, ça c'est combien ? On a à peu près 4 personnes, 5 ? 5 personnes pour faire tout ce travail, il y a toute la saisie de données à faire et effectivement, bon, aller consulter les différents opérateurs pour obtenir des résultats qui permettront, on va publier nos premiers chiffres officiellement, avant la fin du mois, le 21 mars. Il faudrait une publication avec une conférence qui sera ouverte à la presse, de façon à donner les premières explications et premières analyses qui ressortent des chiffres que nous obtenons, notamment sur le transport routier. Nous avons de part la loi Macron aussi obtenu une compétence sur les gares routières en matière d'accès, en matière de règlement de l'accès. Nous avons un certain nombre d'avis à donner permettant d'essayer de mettre un peu d'ordre dans ce secteur qui est tout nouveau, sachant qu'on n'a pas beaucoup de gares routières en France. C'est sans doute un travail assez important qui donnera lieu, là encore, à de nombreux règlements différents, puisque nous devons vérifier que tant la tarification qui sera prévue et qui, pour l'instant, alors là, on est vraiment dans le désert, il n'y a rien de construit, puisque jusqu'à présent, c'est essentiellement des conventions de service public qui utilisaient les gares routières et donc ne payaient pas. La plupart du temps, il n'y a pas de tarification. Donc tout ça est à mettre en place. Les règles d'accès, il ne faut pas qu'elles soient discriminées, c'est tout ce que nous avons déjà fait. Et bien évidemment, il y aura des débats, des discussions, des opérateurs qui ne seront pas satisfaits de telle ou telle réponse, soit en termes de tarifs, soit en termes d'accès et qui viendront devant nous pour contester telle ou telle chose. Et à partir de là, nous aurons des règlements différents à réaliser comme on le fait pour le ferroviaire. Ça va nous occuper pas mal. Bon là, déjà, on est assez submergé par les demandes d'ouverture de lignes. On peut supposer que ça va se calmer d'ici quelques mois, une fois qu'ils auront bien testé un petit peu toutes les possibilités du marché. Il y aura des lignes qui disparaîtront probablement. Enfin bon. Et ensuite, c'est les gaires routières qui vont nous occuper parce qu'il va bien falloir quand même que les gens soient déposés quelque part. Ça se fait, mais pas toujours dans les conditions qu'on peut souhaiter. Mais ceci dit, si on avait attendu d'avoir les gaires routières pour lancer les autocars, je pense que dans 10 ans, on n'a toujours pas d'autocar. Donc si on part du principe que la fonction crée l'organe, on peut supposer que les gaires vont se créer dans les temps qui viennent. Ensuite vient le problème des autoroutes. Alors là, j'avoue que j'avais rien demandé. Je ne vois pas le rôle. Enfin, ce n'est pas vraiment un rôle de régulation. C'est un rôle de contrôle. Bon. Le législateur le demande. On va le faire. Sauf que je ne suis pas persuadé que tel que la loi est faite et tel que les décrets sortent, nous allons réussir à réaliser tout le contrôle que le législateur aurait souhaité. Du tout. Ça ne va pas être simple. Je vais prendre un exemple. On nous demande de contrôler effectivement la façon dont les marchés sont passés, de contrôler l'indépendance des membres des commissions à paire d'offres. Bon. Sachant qu'on me demande de contrôler seulement l'indépendance de la majorité des membres de la commission à paire d'offres. Ça veut dire qu'il y a une minorité qui ne l'est pas. Le décret qui vient de sortir précise qu'a priori, bon, le président de la commission à paire d'offres, ce n'est pas nous qui allons le désigner. On aurait pu espérer qu'il soit désigné parmi les membres indépendants. Ce n'est pas du tout ce que dit le décret. Dans ces conditions, le concessionnaire définira lui-même qui veut et peut très bien prendre un membre qui ne soit pas du tout indépendant. Moi, ça ne me pose pas de problème en dehors de peut-être d'un problème d'éthique personnelle, mais si on veut que je contrôle, je ne suis pas persuadé qu'étant donné que c'est le seul qui est susceptible de m'interpeller s'il y a une anomalie dans le déroulement de l'appel d'offres, je ne suis pas sûr d'être toujours interpellé. du tout. Maintenant, on dirait, je ne suis pas là pour faire de la suspicion, mais c'est vrai que pour un contrôle, ce n'est pas tout à fait évident du tout. Donc, il faut savoir qu'il y aura un contrôle. Nous ferons ce qu'on nous a demandé de faire, mais on ne pourra pas faire au-delà. Alors, bien sûr, il y aura d'autres moyens de contrôler, et on a toujours beaucoup d'imagination dans ce domaine. Mais c'est quand même un travail assez important, et je pense que... Enfin, j'aurais préféré, en tant que régulateur, avoir des moyens un peu plus spécifiques, permettant réellement un contrôle. Si vous voyez, par exemple, l'augmentation de la tarification en février, moi, je n'ai rien à voir avec ça. Ce sont des accords qui ont été passés l'année dernière. C'est ce qui est déjà prévu dans les contrats de concession. Donc, bon, on ne peut même pas vérifier, nous, que les calculs sont bons. C'est la DGITM qui va le faire, le service des transports, le ministère. Par contre, s'il y a effectivement une extension de concession, un avenant, qui peut avoir une incidence sur la durée de la concession ou sur la tarification, là, effectivement, nous devons vérifier que... Là-dessus, c'est un contrôle, effectivement, qui peut être assez efficace. Mais c'est essentiellement sur ces aspects-là que nous aurons la possibilité de vérifier la totalité des éléments qui nous sont soumis. pour le reste, sur le gros du fonctionnement, disons que je pense que l'avantage, c'est qu'on aura une certaine vigilance. Par contre, effectivement, les rapports que nous devrons faire sur l'état de santé des sociétés concessionnaires, toutes ces analyses que nous devrons mener sur leur compte, pourront peut-être permettre, effectivement, que le politique puisse avoir des éléments objectifs de la situation réelle des concessions. Mais notre rôle sera quand même relativement limité. Vous n'attendez pas à des miracles. J'en ai terminé. Très bien. Merci beaucoup, M. le Président, pour cet exposé très complet et très intéressant. Je vais tout de suite donner la parole à Charles Revet. Oui, merci, M. le Président. Merci au Président Cardot. Mais j'avoue que ce qu'il nous a présenté, de nous interférer, en tout cas moi, m'interpelle énormément parce qu'on s'aperçoit qu'il y a, entre la mission qui a été décidée et confiée à un affaire et l'application qui en est faite, il y a un monde. J'ai l'impression qu'il y en a qui allègrement se nous est présenté. Alors là, ma question, elle s'adresse tout à la fois à Président Cardot et à vous, M. le Président. Pourquoi ? Non, non, mais vous allez voir, c'est relativement simple. Y a-t-il un rapport qui est fait chaque année par vous-même et enfin et vos services, M. le Président. Mais M. le Président, pourquoi je m'adresse à vous ? C'est que parmi les missions que nous avons et l'organisation que nous avons mis en place, il y a l'examen des projets de loi, il y a les propositions de loi et il y a le contrôle. Et je m'interroge si nous ne devrions pas nous approprier tellement il y a de dysfonctionnements, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le reçois, pour voir comment, je ne sais pas comment, mais nous pourrions, dans le cadre du contrôle, bien mettre en évidence ce qui paraît être des dysfonctionnements importants. Parce que c'est... Pourquoi alors créer des structures si derrière, chacun fait ce qu'il veut à sa manière ? Donc, c'est ma première question et c'est pour ça que je dis qu'elle s'adresse tant au président Cardo qu'à nous-mêmes, quand je dis monsieur le président à vous, mais c'est à nous. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt quand même, au vu de tout ça, peut-être, à voir avec l'État le contrôle ? Parce que c'est quand même une mission extrêmement importante pour des services qui sont extrêmement importants quand on pense vers au fier ou aux routes. Alors, monsieur le président Cardo, un, peut-être l'avis conforme sur les redevances de tarification. Est-ce que, finalement, quand vous émettez un avis, ça bloque à un niveau les tarifications ou si les opérateurs peuvent faire ce qu'ils veulent et que c'est qu'un avis ? Mais vous avez parlé, je ne sais pas si c'est vous, monsieur le président de la commission, ou vous-même, on a parlé d'avis conformes. Et le terme conforme, ça a un effet. On en reparlera sans doute cet après-midi. Et donc, c'est important. La position, peut-être, de l'agence sur la suppression de l'éco-taxe. Est-ce que vous avez eu ou vous avez un avis ? Les dispositions qui pourraient être prises quand on voit, écoutez, moi, j'ai entendu, comme tout le monde hier, que les déficits de la SNCF seraient de l'ordre de 11 ou 12 milliards. Alors, je sais bien qu'il y a des... Il y a sûrement... Non, non, mais OK. Je sais qu'il y a des explications. Ça nous est dit comme ça. On l'aura. Et peut-être, les suggestions, parce qu'on sait, de toute façon, qu'il y a des lits de fonctionnement. Et vous avez parlé de la ligne ferroviaire le Havre en Paris. On sait comment ça fonctionne pour l'utiliser toutes les semaines. Et les problèmes qu'il y a. Et effectivement, l'équilibre pour que la SNCF puisse équilibrer. est-ce que vous auriez des suggestions à faire quant au fonctionnement, quand on dit qu'il y a 40% pour couvrir l'équilibre qui est versé par les usagers. Il faut peut-être savoir aussi comment le calcul est fait en amont et qu'est-ce que ça comporte le prix qui est demandé. Puis dernièrement, dernière question, est-ce que vous avez fait des comparaisons avec ce qui se passe d'un pays étranger entre comment ça se passe chez nous en France et comment ça se passe dans les autres pays que ce soit l'Allemagne, je ne sais pas, même l'Angleterre, pourquoi pas, pour avoir quand même des éléments de comparaison. Je crois que le président Cardot veut répondre tout de suite. Je donnerai la parole ensuite à M. Fillolle, à M. Denis Kodailly et à M. Vaspard. Concernant l'avis conforme, à partir du moment où nous donnons un avis non conforme, ça signifie que la tarifation est bloquée. Elle n'est pas exigible. Elle peut exiger éventuellement une tarification correspondant à celle d'année précédente, mais ils ne peuvent pas. Normalement, ce n'est pas applicable. Mais enfin, tout ça est d'ailleurs tout à fait contestable. Normalement, n'importe quel opérateur peut dire qu'il n'y a pas de tarification, je ne paye pas. On la suspend. Et donc, on a un certain délai pour se mettre d'équerre quand même. Mais c'est vrai qu'un avis conforme, c'est la bombe atomique. Jusqu'à présent, on a essayé d'éviter au maximum d'utiliser cette possibilité sur la tarification. Mais à partir du moment où tous les principes sont quand même relativement non conformes à ce que nous estimons être une vraie tarification, à un moment donné, on coince. Donc, le problème, c'est coincer entre un État qui est quand même assez schizophrène parce que d'un côté, il dit la priorité, c'est l'entretien du réseau, c'est sa rénovation. Et de l'autre, je veux faire des lignes à grande vitesse ici, là et ailleurs. Et en même temps, je ne donne pas l'argent. Et vous, je vous demande de ne pas augmenter votre dette. Je ne sais pas, mais enfin, moi, je pense que là, on demande quand même quelque part à Réseau de redoudre la quadrature du cercle. Ce n'est pas à l'île de faire. Ce n'est qu'un outil de l'État à Réseau. Le Réseau, c'est le patrimoine national. Bon, donc ça, je ne peux pas revenir là-dessus. En tout cas, on nous a donné ce pouvoir et je pense que c'est parce que justement ce pouvoir était gênant qu'il y a eu tant de débats pour savoir si on nous le donnait ou pas. Et je pense que, étant donné qu'on est une autorité non pas administrative, mais publique, indépendante, avec une personnalité morale et une véritable indépendance, c'était important que nous puissions en disposer pour rappeler les principes. Bon, de toute façon, on arrivera bien à une solution. En ce qui concerne les cotages, je n'ai rien à dire, on ne va pas demander mon avis. Je sais simplement qu'il était prévu qu'a priori, ça finance les investissements entre autres de Réseau. donc il va falloir trouver l'argent ailleurs. Pas par les portiques, en tout cas. Les sources de financement qu'il a remplacées, pour l'instant, ne se substituent pas totalement au montant qui était prévu. Concernant les 40 % dont vous parlez, alors je crois qu'il y a une confusion. En région parisienne, en gros, quand vous payez votre ticket si vous n'avez pas une réduction particulière, vous participez à hauteur de l'ordre de 30 % du prix du transport. En province, c'est moins. C'est de l'ordre de 25 %. Donc, il y a un gap. Sur les solutions, je pense que déjà, il y a un problème qui se pose, c'est celui des TET, avec un déficit qui est quand même conséquent chaque année. soit on veut maintenir certaines lignes prioritaires, il faudrait peut-être que l'équipement soit à la hauteur des ambitions, c'est-à-dire qu'on modernise un tant soit peu les trains en question, parce que ce n'est pas toujours très mirobolant. À ce moment-là, donc déjà une modernisation, définir des lignes qui sont prioritaires. Quant à ouvrir à la concurrence, alors si on veut effectivement qu'elle échoue, il n'y a pas mieux à faire que de donner les lignes de nuit qui sont les plus déficitaires et en leur disant d'essayer de se débrouiller avec ça, sans aucune précision sur l'intervention de l'État pour venir compenser le déficit. Ou bien vous ouvrez l'ensemble des TET et TER, enfin des TET, pardon, à la concurrence et ça vous permet d'expérimenter avant d'en arriver à la concurrence qui aura lieu en 2019, 2026, enfin on ne sait plus avec le quatrième paquet où on en est, et en essayant quand même de prendre en compte le problème de l'investissement de celui qui va prendre ce marché qui va nécessiter quand même soit un marché très long dans le temps parce qu'il faut quand même investir dans le matériel roulant, ce n'est pas rien, et du beau matériel sinon les gens ne prendront pas le TET, ou alors régler le problème du matériel roulant par un stock qui serait loué ou mis à disposition de façon à éviter ce problème du retour sur investissement qui risque d'être assez long sur des TET même avec des subventions. Je n'ai pas la réponse, c'est l'État qui doit déterminer en discutant avec les AOT. Pour l'instant, jusqu'à présent, on avait un État qui nous expliquait que l'ouverture à la concurrence était impossible en France de toute façon avant 2019, là on vient de découvrir que ce serait possible mais uniquement pour les lignes les moins rentables. Donc je ne sais pas exactement quel est le discours qui doit être tenu et comment on doit interpréter aujourd'hui les directives européennes à ce sujet et notamment l'OSP, l'Organisation des services publics. Concernant ce qui a été annoncé dans la presse au niveau SNCF, ce n'est pas du déficit, c'est en fait la dévalorisation des actifs. C'est-à-dire qu'en fait, pour les TGV, pour ce qui est de mobilité, le président de mobilité considère que ces TGV sont de moins en moins rentables puisqu'on crée des lignes qui, au-delà de la tarification, ne vont plus d'une métropole à une autre mais d'une métropole parfois à une ville qui n'est pas une métropole. En plus, on demande parfois aux TGV de s'arrêter assez souvent ce qui limite un petit peu l'intérêt de la grande vitesse puisqu'il faut s'arrêter et repartir. Il y a toutes sortes d'éléments qui font que le président de mobilité a considéré que son parc TGV était de moins en moins rentable et donc il a enlevé quelques milliards de valorisation ce qui a déjà eu lieu dans le passé et pourrait se renouveler d'ailleurs. Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Pour ce qui est de réseau, à partir du moment où effectivement ce n'est pas très rentable aujourd'hui de faire circuler les trains sur le réseau que l'état du réseau est vieillissant, etc. il est clair qu'il ne vaut plus la même chose qu'avant. Donc 12 milliards de dévalorisation des actifs. Bien. C'est probablement justifié. Par contre, quand on m'explique que ça n'a qu'une simple incidence comptable et que ça n'a aucun intérêt globalement par rapport à la bonne marge d'entreprise, je ne suis pas tout à fait d'accord. La comptabilité, ça sert quand même à savoir où on en est et notamment si on dévalorise les actifs, je suppose moi que je dévalorise la valeur de mon patrimoine du jour au lendemain de moitié, je ne suis pas persuadé qu'on va me prêter aussi facilement d'une part et au même temps d'autre part. Voilà la question qui se pose. Car il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'une partie quand même de la solidité et du regard que portent les gens qui prêtent à réseau, notamment, c'est la valeur des actifs qui garantit. Ce n'est pas seulement l'État. Et donc, je pense qu'il faut quand même pas prendre aussi à la légère, ce n'est pas une grande victoire que de dévaloriser les actifs à 12 milliards. C'est préoccupant par rapport à l'État du réseau et au problème du fonctionnement du ferroviaire. Ça ne veut pas dire que c'est mal géré, mais voilà la situation. Ce n'est pas formidable. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Je vais peut-être passer la parole à M. Fillolle. Je répondrai à M. Revet sur l'aspect contrôle. Je crois que ce que nous faisons ce matin en entendant et en interrogeant le président de la RAFER concourt justement, et on le voit bien en écoutant ses propos, à ce contrôle de la volonté du législateur par rapport à la loi de 2014, notamment. Je vous indique que nous avons prévu aussi d'auditionner le 30 mars le président de SNCF Mobilité et le président de SNCF Réseau, avec toutes les incertitudes qui pèsent sur ce dernier puisque, comme vous le savez, il a démissionné, et que nous aurons dans le cadre de l'application de l'article 13 de la Constitution à auditionner le successeur pressenti de M. Rapoport. Et ce qu'on nous dit aujourd'hui nous aidera certainement à être pertinents dans nos questions puisque, comme nous l'avons évoqué hier en commission, nous avons la volonté de faire en sorte que ces auditions d'article 13 de la Constitution soient plus ciblées et plus incisives qu'elles ne le sont jusqu'à présent. M. Fillolle. Je peux vous dire un peu moins là-dessus que c'est très bien qu'on fasse en commission et ce qui est plus important c'est qu'on ait une session ou on en parle dans une session officielle. On est officiel mais vous voyez ce que je veux dire. Il faut déjà faire ce travail en commission et ça peut ensuite aboutir, pourquoi pas, à un débat en séance. M. Fillolle. C'est ce qui est tout à fait différent. Excusez-moi. Bien. Écoutez, je crois que la régulation c'est un art difficile. Dans notre pays, on vient d'avoir la confirmation de ce matin à travers les rapports et les propos de Pierre Cardot. Comment ne pas être inquiet quand on entend ce que nous avons entendu ? Bon. On ne découvre pas non plus. On sait bien quels sont les problèmes et quelles sont les situations complexes. Mais ce n'est pas nouveau. Malheureusement, ça s'empile depuis 40 ans. et donc le débat public, oui, pourquoi pas, mais je crois surtout qu'il faudrait arriver à y voir clair dans ces difficultés et toutes les résoudres. Ça me paraît complexe. Quand on a travaillé, Pierre, sur les concessions autoroutières, en fait, on s'est aperçu que l'État était absent. Il n'était pas absent des travaux. Peut-être trop présent encore, peut-être, mais absent du contrôle. Contrôle des contrats, contrôle des plans différents qui ont été mis en œuvre. Et c'est ce qui nous a inquiétés. D'où l'intérêt que nous avons établi ensemble d'avoir un régulateur. La RAF était présente. La RAF R nous paraissait la meilleure des solutions. Encore que, évidemment, le décret dont vous parlez, nous n'en avons pas connaissance. Peut-être serait-il intéressant qu'on puisse le connaître. Parce qu'effectivement, excusez-moi, s'il ne va pas au fond de ce que nous avions établi, y compris dans l'esprit du législateur, c'est un peu ennuyeux. Donc, j'aimerais bien, mais je suis sûr que notre président de commission va, avec les services, demander à ce qu'on puisse examiner ce décret. je reviens sur l'autre, parce que, comment dirais-je, ce manquement de l'État nous a paru quand même dommageable. Et c'était largement partagé. Sur le rapport TET, puisque vous y êtes revenu quelques instants, bon, je l'ai bien suivi aussi, de très près, et la feuille de route du ministre a été publiée. Il y a eu deux feuilles de route, en fait. La dernière est celle qui manifeste une volonté, en particulier, de mobiliser des moyens pour le matériel. Dans notre rapport avec Duron, nous avions prévu 3 milliards. Bon, nous en sommes à 1,5 milliard, plus 500 millions qui sont déjà lancés depuis un petit moment. On aura 2 milliards de nouveaux matériels sur les lignes. TET sera suffisant, sans doute, mais je crois, ce qui serait, on l'a bien vu dans cette étude, mais j'en reste là, sera suffisant. Je pense que surtout, ce qui est très inquiétant, c'est le coût, le coût de production de la SNCF, qui est de 30%, quasiment avec tous les autres pays européens. D'ailleurs, le président de la SNCF l'a rappelé il y a quelques jours. Ça m'a plutôt rassuré, mais en même temps, quels moyens vont être mis en oeuvre pour que le coût de production soit ramené dans des proportions normales. Sur la concurrence, pour être très court sur le rapport TET, c'est vrai que nous avons suggéré que c'était une des solutions. Et sans attendre 2026, 2019, 2026, le 4e paquet ferroviaire, on ne sait pas trop où il en est. Bien, ce qui nous a intéressés quand même dans le cadre de ce travail, c'est que sur le Paris, le Paris-Venise qui était déficitaire pour la SNCF équilibre ses comptes maintenant avec TELO. Et que TELO dans le Paris, dans le Marseille, Nice, Milan, gagne plutôt de l'argent sur la partie Marseille-Nice. Voilà. Donc, on a suggéré, évidemment, qu'il fallait sans doute aller vers des mises en concurrence. le gouvernement a choisi les lignes de nuit. Je ne suis pas loin de partager votre point de vue, mais en même temps, peut-être que nous aurons des, comment dirais-je, des surprises positives, je l'espère. Mais je crois, moi aussi, que la mise en concurrence est quelque chose qui peut permettre une forme de rétablissement. Bien, alors, parmi les nombreux dossiers que vous avez, auxquels vous êtes revenus, moi, je vais poser quelques questions pour ne pas être trop long, évidemment. J'ai le problème du tunnel sur la Manche. Je sais qu'il y a un problème de, je ne parle pas de régulation, mais de partage des financements, puisque vous êtes régulateur d'une partie avec votre homologue britannique, et puis, l'euro-tunnel ne finance pas l'art à faire. Où en êtes-vous ? D'aucuns dans la presse disent que c'est votre successeur qui aura le problème à régler, mais le réglerez-vous avant, avant juillet, parce que c'est quand même un problème un peu compliqué. Bon, autre point dans vos attributions. Où en est votre demande ? Nous en sommes... Je m'en suis inquiété auprès de Macron lors des rencontres que nous faisons tous les trois mois pour suivre la loi. dites Macron sur la rallonge budgétaire qui, normalement, vous était due du fait des compétences nouvelles qui ont été élargies dans vos services. J'aimerais savoir parce qu'on n'a pas... Le ministre, plein de bonne volonté, nous dit que c'est en cours et qu'il n'y a pas de problème, mais j'aimerais savoir puisque c'est notre rôle de parlementaires. De même, excusez-moi de partir un peu dans tous les sens, mais il y a tellement de questions qu'on pourrait poser. De même, sur les saisines pour les autocars, comment vous pratiquez ? C'est une interrogation que nous avons. C'est un problème que je suis d'assez près sur tout ce qui se passe parce qu'évidemment, quand on a été porteur dans une loi, on continue à suivre les éléments. Moi, j'aimerais savoir comment on a refaire travail sur les saisines. Autre point qui m'intéresse sur le plan de relance autoroutier. Je me félicite, 3 milliards d'eux, c'était quand même un bon aboutissement de nos négociations. Il est prévu que 75% des travaux seraient confiés à des entreprises non liées aux concessionnaires. Est-ce que vous... Dans les services du ministre, on nous dit que ça va être le cas et qu'il n'y aura pas de problème. Est-ce que vous, vous êtes en capacité de suivre cet état de fait ? Voilà, beaucoup de choses, mais j'en aurais bien d'autres à poser, mais je ne veux pas assommer mes collègues. Dernier point. Monsieur le président Pierre Cardot, vous allez quitter vos fonctions dans quelques mois, vous l'avez rappelé. Vous connaissez mieux quiconque l'évolution de la RAF qui est devenue la RAF-R. Voilà. Aussi, pouvez-vous commenter devant nous cette commission qui aura à rencontrer l'une ou l'un de vos successeurs ? Quelles sont les qualités objectives qu'il faut pour diriger cet organisme aux compétences multiples et qui... Organisme qui est contesté parfois vivement, mais c'est bien son rôle, c'est aussi son rôle, mais qui doit résister aussi à des situations que vous nous avez décrites précédemment et en particulier, moi, ce qui m'affole beaucoup, c'est tous les problèmes de tarification sur lesquels vous êtes longuement... Vous êtes longuement, comment dirais-je, positionnés, mais c'est vrai que ce sont des problématiques qui nous inquiètent, comme nous inquiète l'annonce des nouvelles lignes TGV, la règle d'or que nous avons votée dans la loi qu'à 18... On l'a... On avait évoqué 18% à cette époque-là. Vous dites 22, tout ça, c'est quand même très inquiétant. C'est bon que le législateur soit informé et que nous ayons par des manières ou d'autres à réagir et à poser des questions au pouvoir. La parole à M. Denis Kelaï qui co-présidait avec M. Fiole le groupe de travail qu'on a mis en place justement sur la question des autoroutes. Donc peut-être une question sur les autoroutes. C'est pour cela que M. Fiole a anticipé ma question et que par conséquent, je n'ai plus de remarques à faire, si ce n'est que j'approuve la question sur le problème du plan de relance. Parce qu'en fait, sur les 3 milliards d'eux, l'idée qu'avait eue le groupe de travail aussi, c'est de se dire puisque l'État a fait défaut dans le contrôle de ce qui se passe avec les sociétés autoroutières, ça serait bien qu'une autorité indépendante nous garantisse que ce qui est prévu dans les conventions entre l'État et les sociétés autoroutières se fasse et se réalise. parce que la question que je voulais savoir, c'est où en est-on dans le plan de relance autoroutier et qui contrôle aujourd'hui et qui contrôle qui ? La première question. La deuxième question, vous me pardonnerez, elle est plus locale. Nous avons eu l'autre jour dans le bureau de la préfète de la Sarthe une base d'armes, une base d'armes aimable, entre le ministre Le Foll et le maire du Mans et les parlementaires concernant le siège de l'Arafaire au Mans. Le ministre Le Foll a garanti qu'il n'y avait que les déplacements, enfin, il n'y avait que les réunions du conseil d'administration qui se passeraient à Paris et tout reste au Mans. Nous sommes restés un peu dubitatifs, nous les parlementaires et je me permettrai, monsieur le président, de vous demander votre position sur ce dossier qui tient à cœur au Sartois et qui tient à cœur à une commission d'aménagement du territoire bien évidemment puisque nous souhaitons aussi que tout ne se passe pas uniquement à Paris. Bien, dernière question de monsieur Vaspard et ensuite le président Cardo répondra à ses questions. Merci monsieur le président, c'est plus observation que question mais quand même que l'état soit schizophrène, je crois qu'on le sait depuis longtemps et ce n'est pas uniquement sur votre domaine qu'il peut l'être. J'entends aussi dire que ce qu'on constate, tout ce que vous avez exposé aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on le constate, ici autour de cette table, il y a évidemment des élus qui sont élus depuis longtemps, il y a des élus qui sont élus depuis moins longtemps et c'est mon cas et je dois dire qu'au fur et à mesure du temps qui s'écoule et des auditions auxquelles je peux assister, on a quand même pour des nouveaux beaucoup de surprises et d'étonnement sur le fonctionnement d'un certain nombre de nos structures, de nos institutions d'une part mais également des structures et des entreprises publiques ou parapubliques. Je voudrais vous dire que c'est vrai que je ne prenais pas beaucoup le train avant d'être élu sénateur il y a maintenant 18 mois, je prends moins de fois par semaine sinon 4 fois, c'est vrai plutôt sur l'Ouest et on m'a dit qu'effectivement les matériels sur l'Ouest étaient peut-être un peu plus anciens qu'ailleurs, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'aller sur la ligne guidée sans Méditerranée et je trouve que les matériels sont en bien meilleur état mais j'ai été vraiment très étonné de voir l'état des matériels leur non-propreté on ne va pas parler de saleté c'est peut-être un peu trop fort mais enfin leur manque d'entretien en tout cas extérieur intérieur c'est vraiment un vrai sujet des sièges qui ne fonctionnent pas on ne peut pas les régler ou c'est cassé ou c'est déchiré bon, vraiment un problème qui moi me pose ce problème y compris l'image qu'on peut donner lorsque nous accueillons des étrangers dans notre pays et nous accueillons beaucoup d'étrangers dans notre pays puisque nous sommes encore un pays très attractif en matière touristique donc ça me pose vraiment problème d'abord pour nous bien entendu qui au quotidien utilisons les moyens de transport mais également l'image que peut donner la France au niveau des pays étrangers et je parle des pays développés évidemment je ne parle pas de ce qui peut se passer en Tunisie ou au Bénin donc ça c'est un premier point et puis par rapport à votre exposé je dois dire que j'ai quand même été particulièrement surpris surpris parce que il me semble qu'au-delà de la régulation dont vous êtes chargé j'ai eu le sentiment qu'il y avait un problème un réel problème de gestion des entreprises du ferroviaire qui sont liées quand même à la SNCF et moi j'aimerais que vous précisiez peut-être au bout puisque vous nous avez expliqué que vous êtes président de cette structure depuis maintenant 2010 donc ça fait maintenant presque 6 ans 6 ans si vous avez après avoir observé le fonctionnement de cet ensemble des conseils à apporter sur une organisation ou sur un type d'organisation qui pourrait améliorer sérieusement la performance j'allais dire du groupe SNCF au sens large du terme merci beaucoup monsieur le président encore beaucoup de questions qui vous ont été posées et sur lesquelles nous attendons vos réponses en version merci je vais essayer de ne rien oublier mais vous me rappellerez à l'ordre sur le tunnel sous la manche le problème qui s'est posé c'est que en fait l'état n'avait pas prévu qu'il fallait une loi pour permettre de revenir sur la compétence qui avait été attribuée à la CIG la commission intergouvernementale entre la Grande-Bretagne et la France qui gérait à la fois le problème de la sécurité du tunnel sous tous ses aspects et je dirais la régulation économique du tunnel donc le RICAST c'est-à-dire la 2012-34 européenne a dit il faut un seul régulateur par pays un seul à partir de là la CIG ne peut pas être régulateur en même temps que nous et comme le régulateur a priori c'est plutôt nous on pouvait supposer que ça nous revenait de droit sauf que c'est pas si simple que ça car la directive n'a pas précisé en gros quel devait être le régulateur donc vous avez prévu par ordonnance de modifier ça c'est pas comme ça que ça doit se passer il faut une loi qui doit passer d'ailleurs au Sénat ce mois-ci en commission je pense qui va permettre enfin de régulariser la situation et de préciser que c'est bien l'art à faire qui va faire la régulation économique du tunnel pour l'instant on l'a fait on l'a fait sans l'affaire c'est à dire qu'on a donné des recommandations pour ne pas donner un avis en accord avec nos collègues de Outre-Manche qui eux par contre font partie de la CIG ce qui n'est pas le cas du régulateur français et nous avons donc mis au point une méthodologie qui permettra a priori d'éviter que nous ayons des avis de divergence sur les mêmes sujets donc on fait des analyses en ça enfin bon tout ça c'est une convention qu'on a signée avec eux mais pour l'instant je n'ai pas encore la compétence officielle même si je travaille sur le sujet avec mes services ce qui est clair c'est qu'effectivement Eurotunnel verse de l'argent directement aux Britanniques qui reçoivent une somme qui n'est pas négligeable c'est plusieurs millions on est à quoi ? 5 millions au total pour les deux parties donc théoriquement de 5 pour la France de 5 pour le monde donc côté français pour l'instant le ministère ne s'est pas encore prononcé sur la façon dont il doit procéder et normalement moi j'ai eu le président d'Eurotunnel je lui ai dit voilà moi comment j'évalue le temps qu'on passe le nombre de personnes qu'il faut pour traiter le sujet parce qu'il y a quand même beaucoup de réunions en gros on a évalué ça entre 700 000 et 1 million par an point pour le reste on n'a pas besoin que la CIG peut garder la partie qui reste des 2 millions 5 sauf que pour l'instant rien n'est décidé et que je n'ai toujours pas le moindre centime pour effectuer cette mission qu'on a déjà commencé à réaliser depuis l'année dernière et qu'il y a un vrai problème qui est l'indépendance du régulateur le Sénat dans sa grande sagesse en 2009 a déterminé que pour garantir l'indépendance d'une autorité publique il fallait qu'elle puisse avoir un budget qui ne dépend pas du budget de l'Etat et donc a décidé que ce serait par rapport à un prélèvement sur les péages versés par les entreprises régulées que nous obtiendrions nos recettes ce qui fut le cas du ferroviaire lorsque nous avons été créés il a fallu que nous nous positionnions en disant voilà il y a une étude de préfiguration qui a prévu qu'on pouvait avoir jusqu'à 5 000ème des péages versés par les entreprises ferroviaires pour faire nos recettes pour le travail de régulation nous on a voté 3,7 millième et l'Etat a dit ok ce qui revenait à l'époque a touché 11 puis 13 millions de recettes par an pour effectuer la mission sauf qu'on les a quasiment jamais touchées mais je reviendrai tout à l'heure sur la question pour les autocars comme pour les autoroutes l'Etat a prévu un pourcentage du chiffre d'affaires versé au titre sauf que alors là il y a un vrai problème pour les autoroutes je ne peux pas me prononcer mais manifestement le pourcentage prévu sur les recettes qui nous permettrait de faire le travail qu'on nous demande sur les autoroutes je pense que ça peut aller par contre pour les autocars alors là vu les tarifs qu'ils pratiquent vu que c'est seulement les lignes de moins de 100 km etc si j'arrive à tirer 150 000 euros de recettes pour faire tout le boulot qu'il y a entre l'observatoire des transports la régulation des gares routières la régulation des conflits entre les différents transporteurs enfin j'en passe et des meilleurs qui va payer pour les autocars le ferroviaire a priori ce n'est pas possible et puis en plus ce serait quand même pour le moins surprenant que ce soit le concurrent du ferroviaire qui soit financé par le ferroviaire pour respecter sa régulation bon donc moi je pense que là il va falloir quand même et concernant Eurotunnel je l'ai déjà eu une discussion avec le ministère pour moi il est hors de question qu'on vienne nous demander que l'argent passe par l'Etat qui nous reverse par le budget de l'Etat l'argent d'Eurotunnel je pense que le plus simple c'est qu'Eurotunnel une fois que on s'est mis d'accord sur les montants nous verse directement au même titre que les autres réguliers des autres secteurs nous verse directement l'argent qu'il doit pour la régulation parce que là je sens bien cette volonté qui est d'essayer de réintégrer le budget du régulateur dans le budget de l'Etat et ça pour l'indépendance c'est pas garanti sur nos moyens puis je reviendrai aux autres questions en 2010 au 31 décembre on avait réussi à être 15 en recrutant tant bien que mal en 2011 36 en 2012 35 en 2013 36 nous devions être 60 nous n'avons jamais réussi à atteindre ce chiffre en 2014 au 31 décembre 45 en forçant mais avec un vrai problème c'est les grandes difficultés à avoir des experts moi on me demande regardez les autoroutes et les autocars du jour au lendemain on me demande d'avoir les effectifs en quelques semaines même pas quelques mois des fois en quelques semaines on me demande d'expertiser des tas de choses sur les autocars sur les gares routières sur les autoroutes avec qui ? les débutants ? pas possible mais les experts on ne les recrutent pas comme ça et on ne les déplace pas comme ça donc au 31 décembre 2015 j'ai réussi effectivement ça pose quelques problèmes peut-être mais à arriver à 54 et aujourd'hui je suis à 64 en peu de temps on a accéléré et j'expliquerai pourquoi après à l'été 2016 nous devrions être à 68 qui est le plafond d'emploi qui a été voté alors à propos de moyens je rappellerai quand même que cette indépendance qu'a voulu le parlement du régulateur a été écornée par le fait que dès 2011 il y a un plafond de recettes qui apparaît qui est demandé par Bercy à 11 millions et on descendra à un moment donné à 9 millions 2 8 millions 3 l'état s'est créé une taxe sans le dire sur le ferroviaire c'est à dire que bon effectivement comme j'arrivais pas à avoir mes 60 j'avais une marge donc on écrète c'est un écrètement qui est décidé par et quelque part au lieu qu'on me dise vous rendez l'argent aux entreprises donc vous mettez à zéro une année c'est ce que j'ai fait il y a 2 ans j'ai taxé à zéro ce qui fait que les entreprises n'ont rien payé j'avais 20 millions de trésorerie mais du coup l'état il a eu un peu saumâtre puisqu'il n'a pas réussi à percevoir sa petite taxe puisqu'il n'y avait plus de il n'y avait pas d'écrètement il n'y avait plus de taxe là aujourd'hui alors que normalement je devrais avoir 11 millions rien que pour le ferroviaire minimum je ne parle même pas des 13 millions que je devrais toucher à 3,7 je me retrouve à 11 millions pour tout c'est-à-dire le ferroviaire les autoroutes les autocars et le tunnel sous la manche enfin bon allez-y débrouillez avec ça il y a quand même un vrai problème et il y a beaucoup de difficultés à arriver à négocier alors on m'a dit ne s'énervez pas l'année prochaine donc 2016 en fonction des besoins on va revoir tout ça moi j'ai écrit en janvier au ministre pour lui dire attendez je commence à avoir des difficultés moi je ne sais pas vous m'avez plafonné à 68 alors que j'étais normalement je rappelle quand même l'année dernière après discussion avec le responsable du budget à l'assemblée le rapporteur budgétaire j'avais obtenu 63 équivalents en plein pour les missions ferroviaires comprenant le tunnel la loi du 4 août et les responsabilités antérieures je ne parle pas de la loi Macron j'étais donc à 63 équivalents en temps plein on m'a autorisé à 68 tout compris tous les secteurs moi je veux bien mais enfin à un moment donné il faudrait quand même qu'on m'explique comment je peux arriver à tout gérer donc ça c'est un vrai problème l'escrataire général qui est là fait ce qu'il peut mais je rappelle quand même que la loi Macron au-delà des exigences qu'elle a sur le respect que je dois avoir des différents secteurs que nous contrôlons me demande énormément de rapports énormément d'analyses sur les budgets je dois sortir des rapports des rapports des rapports il faut des mains concernant donc pour rester sur les effectifs je note bien l'intérêt pour l'aménagement du territoire d'avoir un certain nombre de lieux de décision qui sont répartis sur le territoire le problème c'est que moi j'arrive pas à recruter une partie des gens oui le bassin d'emploi du Mans est intéressant pour ce que j'ai maintenu là-bas c'est-à-dire le siège le greffe et les services généraux recrutement du personnel des RH etc pour ce qui concerne l'instruction des dossiers c'est l'essentiel de mon travail il me faut des experts et le problème des experts c'est qu'ils sont essentiellement sur le bassin région parisienne que ce soit alors c'est quoi les experts d'abord c'est des ingénieurs des ponts des polytechniciens ayant déjà de l'expérience j'en ai un à côté de moi mais il m'en faut plusieurs ne serait-ce que pour le ferroviaire ensuite il me faut quoi des experts économistes affirmés des micro-économistes pas des macro-économistes très spécialisés et des gens qui ont déjà fait de la régulation je peux pas prendre des gens comme ça au pied levé j'ai besoin d'experts ferroviaires de bon niveau ce qui est pas simple à trouver parce qu'en plus il faut pas qu'on se fasse phagocyté par la SNCF ce serait trop facile j'ai besoin d'experts en droit en droit de la concurrence en droit européen voilà et bien écoutez ça se trouve pas sous le pied d'un cheval et le problème moi je n'ai rien contre le monde d'ailleurs j'ai toute ma famille qui est par là ça m'arrangeait à la limite d'aller au Mans ça je pouvais prolonger j'allais jusqu'à ranger c'est pas le problème le problème c'est que je n'arrive pas à recruter des experts ou alors très très peu qui ont envie de faire le trajet Paris-Le Mans tous les jours car ils ne s'installent pas là-bas bon à partir de là je prends un quart moi j'habite Chanteloup j'habite Chanteloup combien de temps je mets combien de temps je mets pour aller au Mans d'après vous tous les jours ah non oui Chanteloup Chanteloup-Paris si je n'ai pas de problème c'est entre 50 minutes et une heure ensuite il faut que je prenne le métro pour arriver à la gare Montparnasse c'est pas gagné donc j'ai déjà encore 20 minutes minimum pour rejoindre la gare Montparnasse après il faut que j'arrive à peu près à l'heure du train si possible en avance et que le train soit à l'heure qu'il n'y ait pas de sanglier sur la route donc en gros vous avez entre 2h30 et 3h de trajet aller ça veut dire qu'en gros j'impose à mes experts 6h de trajet par jour parce qu'autant que le temps de travail il y a un moment où effectivement ces gens-là qui ont déjà une situation qu'il faut que j'aille débaucher ailleurs et qui sont pas sur le bassin d'emploi du Mans je ne le demande pas mieux mais ils viennent pas et c'est pour ça que j'arrive pas à recruter et que j'ai eu des difficultés on a eu de la chance sur le plan juridique parce que moi en face de moi j'ai eu une SNCF qui a quand même une armée de juristes et d'avocats maintenant j'ai les autoroutiers qui sont loin d'être ils sont encore plus musclés et il me faut des experts donc j'ai maintenu le siège au Mans j'ai environ 12 à 15 personnes là-bas en permanence mais la plupart du temps moi les services d'instruction qui travaillent où sont les autoroutiers ils sont sur Paris où est le ferroviaire il est sur la région parisienne il est en Seine-Saint-Denis j'ai Bruxelles j'ai Strasbourg il faut que j'aille régulièrement là j'ai ma vice-présidente qui est en Pologne on a tout l'aspect européen de l'IRG Rail on a 27 pays régulateurs nous avons la vice-présidente de l'IRG Rail l'année prochaine on a la présidence de l'IRG Rail au niveau européen je ne peux pas c'est très difficile de faire autrement que ce à quoi j'ai procédé parce que sinon aujourd'hui ce n'est pas 64 que j'aurai je suis encore à 45 ou alors j'aurais pris des jeunes débutants et par rapport à la mission qui m'a été confiée j'ai effectivement pris cette décision je comprends très bien le problème ceci dit le futur président on verra ce qu'il fait mais personnellement je me suis mis à la gare Montparnasse pour être le plus près possible du Mans de façon à ce qu'il y ait des aléatoires quotidiens qui puissent être réalisés par les services du Mans et éventuellement qu'on puisse y aller il y a une possibilité pour les gens qui habitent au Mans ou dans la région de rester sur le Mans deux jours par semaine environ de façon à éviter on facilite les choses au maximum pour le personnel je rappelle quand même qu'on est censé être une autorité publique indépendante et non pas administrative et que donc on a la personnalité morale et que le fait qu'à l'époque le Premier ministre décide de mettre le siège au Mans n'était pas obligatoirement je dirais quelque chose qui pouvait être en compatibilité avec l'indépendance d'une autorité publique à la personnalité morale ceci dit je n'ai rien dit jusqu'à présent je rappelle quand même que la loi Macron elle m'a autorisé à répartir les effectifs en fonction des besoins c'est ce que j'ai fait je suis désolé pour le maire du Mans que j'apprécie je l'ai connu dans le temps comme étant président d'une commission à laquelle j'appartenais dans un autre hémicycle mais est-ce que je dois privilégier l'efficacité ou d'autres éléments je suis président d'une autorité on m'a demandé qu'elle soit efficace je ne voulais pas prendre le risque de me retrouver en plus avec les autoroutes et les autocars sans experts ça c'était pour moi catastrophique voilà donc je ne sais pas si on peut m'excuser pour cette faute par rapport à l'aménagement du territoire ah c'est possible s'il habitait le lutte ce serait parfait on va parler du profil tout à l'heure c'est ça parce que j'ai une question monsieur le président je crois qu'il y a encore quelques réponses sur lesquelles nous attendons alors concernant les autoroutes le plan de relance écoutez de toute façon moi je n'ai pas de compétences particulières vraiment avant avril donc on va voir comment ça se passe les 75% confiés à des entreprises non liées au grand du BTP je ne sais pas si ce qui a été signé est très précis parce que est-ce qu'on entend par là que ceux qui répondent à l'appel d'offres directement c'est les entreprises en question les petits ou est-ce que c'est en sous-traitance des gros en principe c'est des petits sans sous-traitance c'est écrit quelque part oui oui vous ne parlez pas mais eux non plus oui non bien sûr bon en tout cas nous allons faire un rapport qui vous donnera les éléments et qui vous décrira exactement ce qui s'est passé ça vous aurez la transparence là-dessus c'est tout ce que je peux vous garantir pour ce qui est du respect moi on ne m'a pas demandé de faire respecter ça ce n'est pas dans mes compétences telles qu'elles ont été définies cet accord je ne suis pas censé le connaître même j'ai noté je veillerai mais vous aurez la transparence c'est la seule chose que le régulateur peut vous donner comme garantie sur ce sujet j'en suis désolé je ne peux pas pour l'instant aller au-delà alors sur les saisines autocar voilà comment on procède on a travaillé beaucoup sur la façon dont on devait procéder pour essayer de déterminer une philosophie une doctrine en fait qui s'applique à tous les cas de figure comment est-ce qu'on peut juger qu'il y a une atteinte substantielle alors ça en jurisprudence il n'y a pas de définition du substantiel donc comment est-ce qu'on allait définir ça on a pris un certain nombre de on a défini une méthode je vous invite si vous souhaitez en savoir plus à venir nous voir à la tour Montparnasse les services se feront un plaisir de vous expliquer j'espère il faudra un comprimé d'aspirine quand même parce que c'est les économistes qui ont défini tout ça donc on s'est basé sur des méthodes nous allons voir les premières décisions comment elles sont interprétées je rappelle que bien que nous ayons un avis conforme ça n'empêche pas les AOT qui ne sont pas d'accord avec notre décision d'effectuer un recours contre notre décision ça c'est évident ce qui permettra d'ailleurs d'avoir peut-être des jurisprudences qui feront évoluer les choses pour l'instant on est un peu on s'aventure en essayant quand même de faire les choses sérieusement améliorer la performance je ne sais pas les Allemands ont ouvert la concurrence il y a longtemps ils ont obtenu sensiblement une baisse du coût au niveau des TER qui est de l'ordre de 25 à 30% selon les éléments dont on dispose j'espère que l'observatoire que nous allons avoir qui ne va pas s'imiter à la France permettra à terme d'avoir des éléments plus précis plus objectifs sur le coût du transport en France géré par une forme de monopole et ce qui se passe dans les autres pays après quoi le politique aura peut-être des moyens de prendre les bonnes décisions s'il le souhaite mais je ne peux pas vous conseiller un mode organisation je dirais simplement une chose qui me frappe c'est que j'ai l'impression qu'on manque quand même il faudrait peut-être le retour de plus d'ingénieurs au sein de la SNCF l'ingénierie est quand même une difficulté on a de bons communicants on a des commerciaux je pense qui tiennent la route en tout cas sur certaines filiales mais quand je vois les chiffres par exemple de frais de ferroviaire frais de SNCF qui a quand même perdu beaucoup de parts de marché et pas uniquement depuis qu'à la concurrence et la filiale SNCF et FLI qui elle progresse assez régulièrement et prévoit même d'après la presse je ne garantis rien mais une progression à deux chiffres l'année prochaine où est le problème quant à réseau les difficultés sur la tarification l'organisation tout ce qu'on a mis en termes d'incitation qui finalement dérange plus ou moins ce mode de fonctionnement là encore je pense que il faut peut-être qu'on à la fois qu'il y ait un vrai patron industriel comme l'a été un peu Rappoport qui s'en va pour donner vraiment une politique industrie à la réseau c'est une industrie c'est pas parce que c'est du patrimoine national qu'il ne faut pas que ça soit géré comme une véritable entreprise et en même temps il faut peut-être que l'État arrête un peu sa schizophrénie sur réseau on ne peut pas lui demander tout ça en même temps c'est pas possible et la matière grise de réseau elle n'est pas divisible à l'infini vous avez des priorités on a dit c'est l'entretien du réseau c'est sa rénovation ce sont les nœuds ferroviaires il faut qu'on arrête de demander des tas d'études sur des projets qui ne verront peut-être jamais le jour parce que ce sont de simples promesses et voilà et demain on ne sait pas ce que deviendront les promesses les ingénieurs je veux dire ils ne peuvent pas être sur tous les dossiers en même temps je pense qu'on dépense une énergie à réseau sur des sujets qui ne le méritent pas mais ce n'est qu'une opinion personnelle quant au profil du successeur je laisse le politique le définir j'étais très surpris d'être un politique nommé à la tête de la RAF au début je me suis demandé pourquoi on n'avait pas mis un polytechnicien ingénieur des ponts parce que c'était quand même extrêmement technique c'est vrai qu'au début il m'a fallu un décodeur et j'ai cru que j'étais atteint par le syndrome de Peters ça a duré quelques mois et puis j'ai rencontré des gens des anciens du CGEDD notamment auxquels j'ai posé la question mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis un ingénieur elle m'a dit surtout pas non non c'est très bien vous n'avez pas d'a priori vous arrivez vous ne connaissez pas bien le secteur c'est tant mieux comme ça vous pourrez avoir une certaine objectivité dans vos positions et je pense que Charles Revet est candidat ce que je rappelle des débats que vous avez eu en 2009 pour ceux qui étaient là sur la loi ORTS c'est que vous avez demandé d'abord l'indépendance du régulateur vous avez demandé aussi que le régulateur le président soit quelqu'un qui soit indépendant et pour assurer son indépendance que ce soit quelqu'un qui soit en fin de carrière c'est à dire qu'on ne puisse pas lui proposer après sa présidence une autre carrière parce que ça pourrait poser problème donc je pense que cette sagesse qu'a eu le Sénat à l'époque de souligner ce trait de caractère que doit avoir le président en tout cas ça devrait être maintenu ça évite effectivement que quelqu'un lui promette une carrière ailleurs et deuxièmement finalement le choix d'un politique c'était pas si idiot que ça parce que je passe beaucoup plus de temps à essayer d'obtenir que le collège ait une position homogène sur les différents sujets qu'on aborde je ne suis pas un spécialiste je ne suis finalement qu'un généraliste mais je rappellerai quand même qu'en 5 ans et demi toutes les décisions de la RAFER ont été prises à l'unanimité et j'y tiens parce que c'est pas simple mais ça nécessite beaucoup beaucoup de discussions au sein du collège beaucoup de concertations avec des personnes très différentes je vous rappelle quand même qu'au fil des ans moi j'ai eu des remplacements des nominations qui ont été réalisés par les ministères Bercy les transports le Sénat qui était de gauche le Sénat qui était de droite l'Assemblée tout ça d'ailleurs je suis le seul survivant de la première nomination donc pourquoi pas un politique simplement il faudrait s'assurer que ce soit quelqu'un d'assez indépendant je pense qu'il y a des profils qui existent et plutôt en fin de carrière pour éviter qu'il envisage autre chose après moi j'envisage autre chose mais qui n'a rien à voir voilà j'aurais été très heureux de cette aventure j'ai beaucoup appris donc quoi à tout âge on peut apprendre je suis très heureux de voir qu'on nous a fait confiance pour nous donner autant de responsabilités je ne m'attendais pas du tout à tout ça et je ne peux que remercier tous ceux qui ont bien voulu me permettre cette aventure et toutes ces équipes qui m'ont permis qu'on arrête enfin qu'on évite les conneries parce que on peut en faire tous les jours à la RAF oui c'est non renouvelable c'est vous qui l'avez souhaité c'est non renouvelable et c'est nous qui l'avons mis laissez terminer le président Cardo ça a été voté tel quel non 6 ans dans lesquels on ne peut pas vous virer normalement si vous changez la loi évidemment vous faites ce que vous voulez et sans renouvellement non renouvelable sauf si vous avez fait moins de 2 ans la première fois quand vous avez été nommé ce qui est arrivé pour un des membres cette année qui pourrait être renouvelé effectivement et qui d'ailleurs est quelqu'un de très bien mais bon je n'ai pas de nom à citer aujourd'hui très bien le président je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un je crois que les réponses ont été apportées à toutes les questions il me reste à vous remercier du temps que vous nous avez consacré et au-delà du temps que vous nous avez consacré surtout de la qualité des informations que vous nous avez apportées qui nous seront très très précieuses dans la poursuite de notre travail sur ce sujet merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup